Les ministres de la défense nationale et des anciens combattants, Dr Gilbert Kabandakou Renga, s'est entretenu le jeudi 3 août 2022 avec les trois survivants des anciens combattants de la Deuxième Guerre mondiale, 40-45 et les retraités militaires. La cérémonie s'est déroulée dans la maison du combattant à Gambela dans la commune de Kassavobo. Dans son adresse, le ministre de la défense nationale a salué la bravoure, les courage, la discipline dont ils ont fait montre durant leur service militaire et les a rassurés de leur prise en charge par les gouvernements ainsi que l'amélioration de leurs conditions sociales. En attendant, les anciens combattants, ils ne sont que d'ailleurs nombreux, on me dit qu'il y en a pas, on attend, mais leur représentant vient de me dire qu'il y en a plus. Madame la ministre, qui est en charge spécifiquement des anciens combattants, va prendre les dispositions pour recenser tous les anciens combattants, 40-45 encore en vie et leurs veuves, les veuves de ce qu'ils ont toujours en vie. Au bout de ce recense, nous serons offerts de justice, de droit à ce que l'Etat doit pour ses serviteurs de l'Asie. Auparavant, la vice-ministre de la défense, Séraphine Kiloubou, a, dans son mot des circonstances, indiqué que la valeur d'une armée réside dans la manière dont sont traités ses anciens combattants. Elle a également rappelé les principales raisons de la tenue de cette réunion et a présenté au ministre de la défense les différentes préoccupations que lui soumettent les anciens combattants et les retraités militaires. Nous affirmons aussi que la tâche que votre comité nous a confiée était et aussi d'être en place à des multiples difficultés de notre amane. La chance de la volonté de l'Etat, les effectifs des anciens combattants, et de l'Etat, la base des documents pouvant l'existence de tous les patrimoines des anciens combattants, la mise en location de plusieurs patrimoines des anciens combattants, sans maîtrise le nombre de locataires et de l'Etat, royés, monsieur, l'exploitation de certains domaines des anciens combattants, la transformation de certains bâtiments en centres commerciaux. À ne plus de ces difficultés, nous sommes des bâtiments qui avons organisé messieurs-là, de rencontrer avec les anciens combattants, dont des ennuis liés l'année dernière et sont à la deuxième par cette vie séparée. De son côté, la secrétaire générale aux anciens combattants, le général Kabwanga Saint-Faurose, a dans son mot de bienvenue rendu un vibrant hommage au chef de l'Etat, commandant suprême de Fardessé et de la police nationale congolaise, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, pour son souci de valoriser les anciens combattants et les retraités militaires. Par la suite, elle a exprimé sa gratitude au ministre de la Défense, Gilbert Kabanda, pour avoir honoré les anciens combattants par cette visite. C'était un plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue dans ces beaux cadres de la maison des combattants. Votre présence en ces lieux, malgré vos critiques de l'occupation dont nous en sommes conscients, est une marque de considération témoignée à l'éducation de son Excellence M. le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, son Excellence Dr. Gilbert Kabanda. Veuillez trouver ici l'expression des mages argentiques. Avant toute chose, qu'il me soit permis de rendre grâce à Dieu, le ministre de l'État et de la circonstance qui a permis la rencontre de ces jours. Ainsi, je dois m'acquitter de la brigade de croix de rendre bien du grand hommage à son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, au mandat du système de force d'entrée de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine de Sécurité Romo, qui ne cesse jamais dépasser au bien-être et à la vie sociale des anciens combattants. Excellence, votre engagement au respect de la parole de vous-même n'est pas un secret pour personne. Depuis que je suis à vos côtés, en qualité de votre collaboratrice, tout ce que vous avez promis, vous l'avez joué et réalisé. Et en dépit de votre temps surchargé, la réalisation de la promesse de cette rencontre avec ces trois anciens combattants servivant de la deuxième guerre mondiale 40-400, à Méditer Président et Lomans. Ces anciens combattants, ces sains d'encore honnourés, de votre présence, il s'agit-il, vraiment c'est le temps de que l'humanité s'amplique, la porada de l'Union, un homme à terre, qui a fait de son cantonaire, sous votre haut patronage, et qui a été aussi décoré par les rois mèches le 10 juin 2020. Et en suite, les soldats de première classe, mon pauvre d'Otogne, ils a tous ces bonnes vivants et décidés les bravos pour les militaires de force dans les délai de l'Union, mon grand-ci du Congo. Dans sa réponse, le président des anciens combattants, premier sergent-major à la retraite, a loué le geste du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Il a également plaidé pour l'amélioration des conditions des vies des anciens combattants et a demandé au ministre Gilbert Cabanda la protection de leur patrimoine, souvent pollué par des tierces personnes. Peu après, une séance d'interaction a été organisée entre le ministre de la Défense nationale et les trois vétérans de la force publique, les premiers sergents Lolek et Lomanissa André, Caporal Kounioukou Albert, soldats de première classe Moko Kontoño Isaac. Pour terminer, les ministres de la Défense nationale Gilbert Cabanda a remis deux enveloppes et plusieurs cadeaux aux anciens combattants ainsi qu'aux retraités militaires avant de visiter les locaux et les installations sanitaires des anciens combattants. Sur instruction du gouverneur militaire de l'Utouril et le lieutenant général Luboyanka Chomadjoni, les services de l'environnement, de la Sainte-Père, des transports et voies de communication de la 2GDIA, OCC et consorts se trouvant à l'entrée de la ville de Bougna sont désormais scellés et interdits de fonctionner. Les reportes ont été cadenancés par une équipe de l'auditorat supérieur militaire ce jeudi 4 août à présence de membres de la FEC et les transporteurs. Celles, la 2GRE pays, la NR, la 2GEM et le service de l'enseignement militaire sont autorisés à fonctionner à la barrière de l'Ingabou, Mouzipéla et Delé, mais la perception des recettes est exclusivement réservée à la 2GRE pays. Le président intérimaire de la FEC en Étourie, Daniel Mouguissa, salue cette action. Si nous sommes arrivés avec des militaires, c'est-à-dire que le gouverneur a écouté la plaidoirie des commerçants, il y avait beaucoup de menaces et vous-même, vous avez constaté, on a surpris dans d'autres services qu'il y a plus de 5 000 francs congolais dans le petit matin. A travers le scélage de ces services, le gouvernement militaire de l'Étourie, le lieutenant général Luboyankachamadjoni veut maximiser les recettes de la province et lutter contre la tracasserie, ceci pour le bien-être des fils et filles de l'Étourie. De la parole à l'acte, le travaux d'asphalteur de 8 kilomètres additionnels de la voie Irébène de Bougna ont effectivement démarré ces ventrées du 5 août à la grande satisfaction de la population de Bougna. Une matérialisation de la province du chef de l'État Félix Antoine Tizeketulombo lors de son passage en 2021. Deux travaux exécutés par l'entreprise Mogabon, occasion pour le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyankachamadjoni qui a inspecté les matériels de cette entreprise d'appeler les opérateurs économiques de l'Étourie à la culture fiscale. Nous, nous avons commencé mais surtout, surtout continué. Des opérateurs économiques doivent payer parce que pour faire ça, il faut de l'argent. Ils doivent éviter de frauder mais de l'autre côté aussi, ils doivent montrer la bonne force. Deux élus nationaux salient les débits de la pose de la couche d'asphalte. Nous avons vu tous les matériels qui sont neufs. Nous avons l'impression très satisfaisante puisque c'est un grand projet pour nous de l'Étourie. C'est ici encore le moment de dire merci au président de la République ainsi qu'au Premier ministre Sam Maloukonde avec son gouvernement qui continue à penser encore à la population de l'Étourie. Merci, nous disons, on a de la population de l'Étourie. L'entreprise avec le gouvernement de l'État de siège nous a amené une centrale moderne une première à l'Étourie. Ici, nous félicitons le gouvernement de l'État de siège pour avoir conclu ce contrat et nous demandons à la population de s'approprier les travaux de cette entreprise. Et ici, nous réitérons encore nos félicitations avec l'autorité provinciale de l'État de siège. Pour sa part, Joseph Akili Mali, directeur général de Montgabon, rassure la population de l'Étourie qu'à ce bon déroulement de travaux. Tout est déjà réuni, vous avez été sur le terrain, vous avez vu, on a déjà l'habitime, les centres d'arrobés sont là, on a les concassés, donc ce qu'il nous reste c'est l'étance, il faut encore 3 à 4 mois. Pour se rassurer de la capacité technique de cette entreprise, le gouverneur de province a visité la centrale d'arrobés de la société Montgabon située à Delay ainsi que les travaux d'agrandissement de l'éroport national de Bougna sur le financement du gouvernement central qui ne lésine pas sur les moyens pour doter les touristes des infrastructures répondant aux normes en plus de la détermination du chef de l'État congolais Félix Antoine Zekiel Choulombou a pacifié la province à cette période de l'état de siège. Le commandant de la 3ème zone de défense Le lieutenant général Yav Irung Philemon a effectué du jeudi 4 au vendredi 5 août 2022 une mission d'inspection et des commandements au sein du secteur opérationnel Sokola 2 Sud-Sud-Kivu accompagné de son état-major. Le commandant 3ème zone de défense a visité le militaire régroupé au centre d'instruction de l'Uberizi où il les a appelés à la discipline au patriotisme tout en les félicitant de leur bravoure et leur attachement au commandant suprême. Le commandant suprême Le commandant suprême Le commandant suprême est un peu le commandant suprême et le commandant suprême et le commandant suprême Le commandant de la 3e zone de défense a lancé un message ferme aux groupes armés étrangers et locaux qui déstabilisent la sécurité du haut et moyen plateau d'Ouvira. Le commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant général Yav Yvon Philemon, se journe encore à Ouvira, comme vous le savez. Il est en mission d'inspection et de commandement à l'état-major sectaire opérationnel Sokoladé Sud-Sud-Kivu. Il lance un message à tous les groupes armés, notamment les groupes armés étrangers et locaux, aux groupes armés étrangers de déposer leurs armes et de les regagner leurs pays respectifs. Sinon, ils seront traqués jusqu'à leur anéantissement total. Mais aux groupes armés locaux de déposer les armes et d'adhérer au programme pré-établi par le gouvernement de la République démocratique du Congo, le programme salvateur du gouvernement congolais PDDRCS. Mais aussi, ils demandent à la population de garder le calme, d'avoir confiance en leur armée, les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est l'unique et la seule armée qu'elle a, qu'elle fasse confiance, qu'elle collabore avec le service de défense et de sécurité, pour qu'enfin, nous puissions offrir à cette population la paix promis par le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Au commandant des grandes unités, il les a appelés à mieux encadrer la troupe et à veuiller à l'application stricte des instructions de la hiérarchie. Poursuivant son voyage de titre au Congo-Brazzaville, la délégation de la 5e promotion de l'école supérieure d'administration militaire, EZAM, a visité le jeudi 4 août 2022 la préfecture du département de Pointe-Noire. Sous la conduite du général de Brigade Mabiala Mbouda-Corneille, les stagiaires de cette promotion ont pris part à une brève présentation de la capitale économique de la République du Congo, faite par le préfet Alexandre Nouré-Paka. Comme partout où il est passé, cette visite a été marquée par la remise des cadeaux au préfet par le général Mabiala. Dans le but de concilier la théorie des notions à prise en pratique, en ce qui concerne le budget de l'État, les stagiaires de l'ESAM ont juste après visité la Congolaise des raffinages. Une usine spécialisée à la transformation du pétrole brit en produits finis. Le but étant de savoir son fonctionnement et sa contribution au budget de l'État, les stagiaires de la 5e promotion de l'ESAM ont assisté à la présentation de cette entreprise génératrice des recettes et ont posé quelques questions au directeur de l'usine, Yaoko Fipatrice, avant une visite du site à Briton-les-Coraf. Le vendredi 6 août 2022, la délégation de l'école supérieure d'administration militaire a quitté la ville de Pointe-Noire pour retourner à Brazzaville. Aussitôt arrivé, les stagiaires de l'ESAM, conduits par le général Mabiala, ont visité le ministère des Affaires étrangères, reçu par le directeur du cabinet du ministre Christel Sassou. Il a saisi cet instant pour souhaiter la bienvenue à ses hôtes et a indiqué que cette visite s'inscrit dans le cadre des renforcements d'amitié entre les deux nations sœurs. Le secrétaire général au ministère des Affaires étrangères, M. Siméon Ewongo, a exposé sur le thème coopération internationale et développement au Congo. Après un fructueux change entre stagiaires et les représentants du ministre, les commandants de l'ESAM a remercié le directeur du cabinet tout en indiquant que leur présence au Congo Brazzaville résulte de la volonté de deux chefs d'État de deux Congos. Au nom de la délégation, je vous présente nos remerciements pour ces échanges et notre présence ici montre la qualité de la coopération qui existe entre nos deux pays. Cette visite est le résultat et la volonté de nos deux présidents. Une remise des cadeaux par le général Mabiala a clos cette visite. Profitant de leur séjour au Congo Brazzaville, les stagiaires de l'ESAM ont fait une visite claire de cette ville les après-midi de ce même vendredi 5 août, 6 samedi 6 août 2020. Le commandant de l'école supérieure d'administration militaire, le général de l'égard Mabiala Mbouda-Corneille, a visité le ministre de la Défense nationale de la République du Congo. Après avoir présenté ses civilités au ministre, s'en ont suivi la remise des cadeaux. Après l'étape du ministère de la Défense, le général Mabiala a été reçu par le chef d'état-major général adjoint des forces armées du Congo. Une équipe de l'état-major corps du génie militaire, venu de Kinshasa, a procédé ce lundi 1er août 2022 à la destruction des munitions obsolètes stockées au dépôt de l'état-major sectaire opérationnel nord-équateur. Cette opération s'est déroulée dans l'enceinte de la concession militaire qui se trouve entre les villages Bokuda et Boketa, à 8 km de la ville de Guémena. Les munitions obsolètes déclarées mises hors service étaient constituées notamment de 5 grenades Castor, une grenade offensive, une bombe RPG-7 et une bombe 40 mm. Dix minutes après détonation, les experts du corps des génies se sont rendus sur les liens et ont confirmé la refute de cette opération de destruction à 100%. Très, très dangereux. La recherche de la munitions, on les a ramassées, tous les alligés, j'ai terminé des tirs, non explosés. Ils ne sont pas exposés, mais ils ne sont pas dégâts. Il faut les détruire comme ça qu'on l'a fait. C'est ça du principe et des procédures normales pour la destruction des munitions obsolètes. Le procureur est une réussite de 100% parce qu'il n'y a pas des dégâts. Il n'y a pas aussi des déchets des ministères qui sont restés ? Toutes et de toutes. Monsieur Félix Gakko Giatako, un sujet sud-soudanais, capitaine de la rébellion de Naspha, basée à Iaka Gimoroa, au sud-soudan, qui dernièrement était appréhendée avec son arme galileuse dans la chefferie Mondomisa, territoire des Faradjé, par les éléments du 30-050 des bataillons infanterie du secteur opérationnel Ouelé, basé dans l'agglomération Daba, dans la province de Otuwélé, a été arrivé ce jeudi, 28 juillet 2022, à l'état-major du secteur opérationnel Ouelé pour approfondir les enquêtes. A notre décente, il s'est exprimé en ces termes. ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.